Coucou les girls, je suis contente de me retrouver aujourd'hui pour un moment un peu spécial, je vais faire très vite, en tout cas c'est juste avant d'aller à mon travail, je vais essayer de me recoiffer, me remakiller vite fait et je vais essayer, je vais essayer de vous embarquer avec moi, je suis trop excitée vraiment à mon tout premier rêve et mon beauté et je suis ravie puisque je vais avoir l'occasion et la chance de le faire avec Elma donc c'est un truc de dingue mais trop 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 content survolter puisqu'en fait on a été invité à la journée presse du bon marché, rien que ça va être du bon marché, je pouvais pas faire mieux pour mon premier événement, ça va être génial, on va avoir l'occasion d'échanger avec les représentants des marques, voir les nouvelles, les nouveautés et ça sera très accès green, il y aura je vous cite quelques petites marques, il y aura African Botanicals, il y aura un agendateur, Kula, Homeroviska, enfin que Votari, que de super super marques, donc voilà avant de prendre mon train pour aller au travail, je m'en remakillerai je pense entre midi et deux de ce que l'événement aura lieu ce soir, donc voilà je suis trop contente et j'espère vraiment pouvoir faire ça avec vous et vous emmener avec moi. Hola les chicas, je vous retrouve ici au bon marché comme promis, je sais pas si vous allez m'entendre parce que franchement le son est pas ouf, je voulais vous montrer les petites nouveautés, ici c'est adorable parce que c'est vraiment une petite ambiance vous verrez, vraiment tranquille, posée, sans chichi, je vais vous montrer différentes marques et en plus tout à l'heure je vais avoir l'honneur de faire un fashion en Homeroviska, j'espère vraiment de tout coeur que vous allez pouvoir m'entendre et je vais vous montrer au fur et à mesure les petites nouveautés, ça c'est les nouveautés de chez Homeroviska et en fait ce que j'ai grave kiffé moi c'était le sérum à la vitamine C, la texture est vraiment très légère et vous avez un glos de dingue, la toute nouvelle nouveauté c'est ces cotons pads à base de pêche en fait, c'est tout simplement des cotons domicélaires à la pêche et ça sent bon alors je peux pas vous dire ce qu'il en est parce que j'ai pas eu l'occasion de le tester mais voilà donc après la boc c'est plutôt là on peut le constater, j'ai aussi eu l'occasion de voir, attendez que je vous montre ce que ça mademoiselle je, ouais deux secondes, j'ai eu l'occasion de découvrir aussi les nouveautés de chez Votari et notamment en fait l'huile pour les lèvres qui est vraiment sympa vous voyez c'est une texture assez fine et et vous pouvez rajouter par dessus un gloss sur les lèvres directement vous avez également l'huile et à priori je vous donne un petit secret on va voir un body bag il y aura l'huile démaquillante donc ça j'ai hâte de la tester de vous dire ce que j'en pense attendez je vous montre avec qui je suis elle est ultra concentrée ultra concentrée elle fait ses petites photos pour insta elle vous oublie pas bon les filles je suis toujours au marché on se retrouve un petit peu plus tard et là franchement j'ai fait plein de rencontres adorables j'ai rencontré la représentante de chez inya qui était un amour j'ai découvert une marque américaine qui porte un nom français qui s'appelle le cronier je vais vous montrer les pépites attention les yeux les filles j'étais en train de dire que là je vais avoir une chance inouïe je vais avoir l'occasion d'avoir un facho par la marque omero visca je vais avoir directement la masseuse officielle si je vais être un vrai plaisir on va dans une petite cabine tranquillement je voulais juste vous montrer ce que ça c'est le best seller a priori et regardez moi la texture et à ce qui paraît c'est génialissime pour se démaquiller je vais vous montrer là on a également une huile il y a quelqu'un à côté de moi qui se fait que de se faire masser j'ai qu'une envie c'est de moi aussi me faire masser c'est incroyable elle a l'air d'avoir des doigts de fille donc je vais essayer de vous montrer tout ça comme je vous le disais je m'apprête à avoir un petit facho et là du coup on va enlever mon make-up la première étape c'est le sexy bandeau et ensuite on va me démaquiller what is your name? Bojana, nice to meet you Bojana, she's going to remove my make-up and to do the facial bon les filles regardez à quel point je suis privilégiée franchement mille merci au bon marché c'est un truc de dingue aujourd'hui je suis avec toujours ce charmant bandeau mais elles sont tellement adorables qu'elles m'ont proposé de me mettre dans une cabine exprès pour pouvoir me faire le soin et vivre l'expérience à fond je trouve ça génialissime la personne qui s'occupe de moi est adorable elles sont vraiment c'est vraiment des petits amours elles sont aux petits soins et regardez moi la petite ambiance c'est pas génial je vais pouvoir tester les produits pour bénéficier des doigts de fée de l'esthéticienne mais voilà il ya une esthéticienne qui vient directement tout droit de d'onguerie donc ça c'est c'est génial je vais pouvoir découvrir un petit peu plus les produits je suis ravie elles sont adorables ça j'ai testé ce produit là il est vraiment pas mal du tout j'aime beaucoup 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 les filles le moment où on va commencer j'ai mon amour d'esthéticienne qui est trop mignonne qui met une petite musique d'ambiance et on va enlever mon maquillage on va commencer le soin donc là les filles voyez on est au moment du démaquillage et là du coup il ya tout le maquillage qui a fondu avec le baume qui est noir et qui est incroyable et là on va mettre une petite serviette j'ai hâte de voir ça je viens de tester le meilleur nettoyant visage de toute ma vie c'est un plaisir ils s'appellent cachemire cleanser cachemire cleanser cachemire cleanser incroyable on dirait vraiment du cachemire et là regardez ça va être à me nettoyer c'est le double cleansing les filles c'est super important faut toujours 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 sur des maquillages you can do it no problem regardez moi ce plaisir waouh et les filles si c'est pas de pied ça j'ai le bon marché pour moi toute seule il est fermé je voulais juste vous montrer le rendu du soin que j'ai fait bon alors il me reste un petit peu de maquillage sur les yeux c'est pas totalement démaquillé mais c'est un truc de dingue elle a des doigts de fée franchement c'était ultra agréable un amour franchement le facial il a dû durer presque une heure c'était un vrai plaisir j'ai pu découvrir les produits je vous dirai après ce que j'ai adoré et que j'ai vraiment vraiment aimé j'espère que vous verrez un petit peu l'état de ma peau mais non franchement une vraie expérience beauté super 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 agréable alors je vais vous faire le retour un petit peu du goodie bag il y avait des pépites les girls je tiens vraiment à remercier le bon marché franchement ils ont été d'une générosité vous allez voir tout ce qu'on a pu avoir et en fonction des sacs vous n'aviez pas forcément les mêmes produits donc ça c'est super intéressant allez on va prendre au hasard premier produit j'ai pas eu l'occasion de m'arrêter au stand j'ai pas eu l'occasion malheureusement de m'arrêter au stand et de découvrir ce que faisait cette marque mais ça s'appelle london labs et ce que j'adore c'est que c'est un shampoing sec je vous tannes avec mon shampoing sec vous savez à quel point c'est utile pour moi et celui ci a priori il ne laisserait aucun résidu blanc et il hydraterait le cheveux donc c'est pas génial je ne connaissais pas en plus cette marque donc ça c'est canon autre pépite et pas des moindres votaris je connais votaris j'ai quelques produits de chez eux et là c'était une huile démaquillante qui ne s'émulsionne pas il faut que vous utilisiez une sorte de linge comme ça donc là c'est top c'est vendu avec enfin c'est mis avec une petite serviette comme ça pour retirer c'est vraiment canon ensuite qu'est ce que j'ai maison flamel ça aussi c'est une maison que j'ai pas eu le temps de découvrir et moi j'ai reçu l'eau gel micellaire donc on verra ce que moi je n'affectionne pas forcément les gelées micellaires mais peut-être que celle ci me fera changer d'avis en tout cas je sais qu'elle m'a elle en a eu un à base de miel et sa santé mais alors divinement bon voyez pour l'instant je vous mens pas on a que des full size ici première petite taille c'est la marque le prunier donc attention le nom peut induire en erreur c'est une marque américaine qui cartonne alors j'ai vu que il y avait un article sur goop il y avait un article aussi sur into the gloss enfin c'est vraiment un produit qui est assez hype chez les américaines notamment et c'est une huile à base de prunes je parlais avec la représentante de la marque qui m'expliquait qu'en fait voilà c'était l'une des plus vieille ferme américaine qui produisait de la prune et puis un jour je sais plus trop comment mais ils se sont rendus en asie se rendu compte que c'était ultra populaire comme produit ça avait des vertus anti-âge et ils ont créé comme ça l'huile le prunier donc voilà en tout cas je peux vous dire qu'au départ au premier abord ça sent l'amande et ensuite ça ça change d'odeur c'est vraiment top un concept moi que je connais assez peu c'est sun potion c'est à priori une sorte de complément alimentaire si je puis dire je sais pas réellement si c'est ça en gros c'est la beauté de l'intérieur moi j'avais celui qui permettait de booster un petit peu le cerveau à priori vous pouvez utiliser jusqu'à 20 fois ce produit vous mélangez en fait vous mettez une cuillère et demie à café dans votre thé dans ce que vous voulez donc à voir ensuite de skin regimen c'est un masque détox en fait qu'on a eu moi j'ai eu un coup de coeur pour la protection solaire qui est génial qui est super glowy et qui laisse absolument pas de film grave je trouvais fantastique cet écran solaire donc moi j'avais eu un produit je crois que c'était la crème que j'avais eu au travers d'un calendrier de l'avance ça doit être certainement liberty london et voilà donc j'ai un masque détox c'est c'est tip top et c'est vrai qu'ils ont une philosophie qui est un petit peu enfin qui est même beaucoup très axée sur la science et ça j'ai trouvé ça top en fait quand vous sentez les odeurs c'est des odeurs qui sont très très boisées moi que je trouve plutôt relaxante et qui sont faites et conçues de manière à apaiser on a une huile donc ça c'est une huile rééquilibrante de chez alex carreau qui a priori est une marque espagnole et donc voilà j'ai absolument pas eu le temps que je ne connais pas la philosophie de la marque tout ce que je peux vous dire c'est que j'aime le packaging que je trouve ça très épuré ensuite on a la marque cos qui nous a offert ce masque et bien moi je suis ravie d'avoir un produit cos puisque je vous ai dit le seul produit que j'ai testé chez eux j'ai malheureusement fait des petits une petite allergie donc voilà ça me permettra d'avoir un autre produit un autre regard sur la marque ensuite on a ce produit là de chez cosmétiques 27 alors cosmétiques 27 je l'ai découvert au sein du bon marché en fait je crois que c'était une vous savez les fameuses trousse beauté que j'aime tant je pense qu'il y avait un produit dedans et que c'est comme ça que j'ai dû le découvrir donc pareil ça c'est un produit qui différend on n'avait pas forcément tous le même moi c'est le sérum anti tâche que j'ai eu donc ça me donne vraiment envie en plus j'aime bien l'applicateur au niveau maquillage alors là je suis ravie puisque c'est un produit qu'il y avait sur ma wish list un produit que je comptais acheter je compte me mettre petit à petit à la green beauty donc là je commence doucement avec le soin mais d'en plus en plus avec le maquillage j'aimerais bien donc là c'est le l'un des best-sellers de chez il ya c'est le mascara qui a priori est vraiment fantastique j'entends que que des retours positifs ça c'est mon vrai coup de coeur de toute cette session c'est la marque africaine botanique j'ai je connaissais la marque de nom bien sûr mais je n'avais jamais testé leurs produits et autant me dire que je suis tombée amoureuse des textures et des odeurs et là c'est génial puisqu'on a la crainte contour des yeux en full size en plus je vous raconte pas mais la créatrice de la marque et elle était sublime elle avait une peau canon jolie brune avec des cheveux pareils de folie donc elle vendait plutôt bien sa marque haute pépite ça on était ravis de l'avoir dans notre goodie bag c'est l'une des dernières nouveautés de chez homo visca le sérum à base de vitamine c c'est un embout vous voyez pipette comme ça donc super et il me reste deux produits à vous montrer deux produits de maquillage à savoir ce sublime vernis de la marque gt et a priori c'est un vernis à base d'eau et j'adore 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 la couleur je pense que ça va être parfait là pour les beaux jours et dernier produit et pas des moindres et ça mais alors je suis tellement tellement excité c'est un produit de maquillage donc c'est tout simplement un spray fixateur de maquillage mais en même temps qui vous apporte une protection solaire donc là vous avez un spf 36 c'est pas merveilleux tout ça voyez à quel point on était gâté franchement c'était génial c'était une expérience une excellente expérience et je reviens pas la générosité des marques quoi c'est vraiment adorable donc je teste tout ça et je vous refais un feedback parce que bon c'est bien de vous montrer les produits mais il faut surtout que je les teste pour vous dire ce que je vous en ce que j'en pense je vous retrouve de nouveau pour montrer des produits que j'ai reçu alors je me suis inscrite sur vanity idéal et ça c'est le tout premier produit que je vais pouvoir tester et je suis alors plus que ravie j'ai les cheveux fins et clairsemés et quand j'ai vu ce shampoing sec vous savez déjà que j'ai une addiction avec le shampoing sec je l'utilise beaucoup parce que je me lave uniquement les cheveux deux fois par semaine et je vais quand même au sport donc je transfère beaucoup et j'ai besoin de shampoing sec c'est une marque qui est spécialisée pour redensifier le cheveu et notamment les cheveux fins donc je vous redirai ce que j'en pense ça c'est c'est plutôt cool j'ai fait une petite trouvaille aussi chez lidl en ce moment il y a des serviettes turbans comme ça que vous pouvez trouver je crois que c'est 4 euros donc je vous présente avant que ce soit plus disponible puisque vous avez des nouveaux arrivages tous les mercredis si je vous dis pas de bêtises chez lidl donc c'est une petite serviette comme ça en microfibre vous en trouvez un petit peu partout notamment chez sephora mais c'est quatre fois plus cher donc bon c'est vous qui voyez mais moi à 4 euros je ne me suis pas prié et ensuite j'ai la marque saga cosmétiques qui m'a envoyé un super colis je vais vous montrer à quel point ils ont été généreux et j'ai hâte de tester tout ça je vous en dis pas plus mais il y aura un petit truc qui sera pour vous là dedans bref alors on a cette toute nouvelle palette de chez w7 c'est la séduxide je vous montre l'intérieur elle vous fait pas penser à une autre palette très connue voilà à quoi ressemble la bête allez on la swatch pour le plaisir on va en swatcher quelques-uns voilà les trois teintes que j'ai swatchées sont jolies ils ont l'air un tout petit peu poudreux mais elles sont vraiment sympa donc écoutez je vais tester ça je vous dirai ce que j'en pense donc là je vous retrouve dans ma petite beauty room je viens de finir mon makeup donc c'est quelque chose de vraiment très simple je suis invitée à un anniversaire ce soir donc je vais pas pouvoir beaucoup vloguer c'est vraiment quelque chose de très convivial et en tout petit comité donc voilà je vais juste vous montrer rapidement un petit peu le look j'espère que ce type de vidéo vous plaira vous serez plutôt réceptive ce que je me dis que ça pourrait être sympa de d'un petit peu plus vous montrer mon quotidien alors non pas que je suis invitée à des événements tous les quatre matins mais voilà vous montrer peut-être des rangements des petites choses comme ça des choses que j'aime faire des petites recettes donc dites moi si ça vous intéresse on n'oublie pas le but de cette chaîne c'est essentiellement une chaîne beauté il y aura un petit peu de mode aussi d'air en parlant de mode il faut absolument que je vous montre j'ai me suis trouvé une paire de chuchons c'est zara mais c'est bientôt les soldes du coup j'ai une paire de chaussures que je me suis acheté chez zara j'aimerais bien à votre avis elles sont comme ceci voilà à quoi ressemblent donc voyez vous avez un petit talon qui est un petit peu tie and die je suis pas certaine vraiment de les garder celle ci je sais pas pourtant je les trouve confortables je les trouve jolies j'ai pas tellement de chaussures beige dans ma collection donc à voir et dites moi ce que vous en pensez ça m'aiderait d'avoir votre votre retour donc voilà j'ai changé de pièce je suis dans ma chambre je vais peut-être poudrer un petit peu ce que je vois que dans mon retour écran je brille juste ici je viens de vous montrer ça mais je veux absolument le tester cette semaine donc je vais le tester puisque là vous voyez je suis partie au sport ce matin je me suis pas lavé les cheveux j'ai la vraie demain parce que je risque certainement de retourner au sport encore demain ça sera l'occasion aussi de tester la fameuse la fameuse serviette donc je vous dirai tout ça je suis désolée je pense qu'on devait avoir un petit peu d'écho quand même je vais aller à mon anniversaire tranquillement et on se retrouve un petit peu plus tard dans la soirée bon les filles je vais clôturer ce vlog sur l'application d'un tout nouveau masque pour moi c'est un masque qui est quand même assez cultissime c'est celui de chez origin et c'est le drink up intensive donc ce sera la première fois que j'utilise qu'en ce moment je suis sur celui de la neige ça fait un petit moment que j'utilise j'habille toujours 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 mes masques au pinceau parce que je trouve que ça guespie moins de produits c'est plus hygiénique et ça vous permet j'aime bien les dehors ça vous permet de mieux le répartir donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que ça vous aura permis un petit peu de voir moi comment j'ai que j'ai pensé un petit peu de l'événement comment ça s'est passé et vous montrer également les choses que j'ai que j'ai pu avoir et voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous voyez ce que j'aime bien c'est que vous n'avez pas de raison que les sourcils n'y aient pas le droit c'est que ça s'absorbe direct et c'est ça que je trouve plutôt cool donc voilà je vous dirai si c'est un miracle au niveau de la déshydratation en tout cas je sais que c'est un un masque qui a vraiment bonne presse de toute façon vous regardez les avis sur sephora c'est assez au jeu donc je vous dirai ce qu'il en est mais pour ce qui est de l'odeur j'aime bien c'est quelque chose de très frais je trouve que la peau l'absorbe plutôt bien on verra si ça colle ou pas au niveau de au niveau de l'oreiller mais je suis plutôt je suis plutôt satisfaite donc voilà sur ce moi je vais me coucher je vous fais gros bisous et je vous dis à bientôt